Bonjour, je m'appelle Bouadier Ahmed, je suis responsable de fabrication chez Alamix Bike. Je commence par présenter la tunis de prototypage. On achète des tubes d'un mètre à 1,20 m. Et après on fait une opération de découpage en premier. Et après un traitement thermique à T0 pour rendre le tube mou. Juste après l'opération derrière, c'est qu'on défend le tube avec une matrice de mise en forme. Je vous présente la CNC, priseuse à commandes numériques à 3 axes. On fabrique des pièces taillées en masse. Donc des drop-out pour le nouveau Bike 56. Donc voilà, on fait toutes ces pièces-là. Et des opérations d'osinage sur des tubes. Donc comme vous voyez ici, c'est des tubes qui sont assemblés avec les 4 pièces ici. Pour former un bar au salon pour le nouveau Bike. Donc tout ça, on le fabrique sur cette machine. On présente la prise numérique. On reçoit des plaques découpées à la zap. Comme ça. On fait un programme de pliage pour avoir la pièce finie. Comme ça, en 3D. Donc le four à traitement thermique. On fait deux traitements. Le T4 et le T6. Le T4, c'est à 520 degrés. Donc on règle. On a une partie commande. Donc on règle le four à une température de 520. Les cadres, ils restent dans le four pendant une heure. Le premier traitement, c'est le traitement de crampes. Ça veut dire que les cadres descendent directement dans le bassin qu'on a là. Après, le deuxième traitement. Donc après l'opération de redressage. Donc les cadres passent au redressage. Et après, on fait un autre traitement. Traitement de revenu à 200 pendant deux heures. Les cadres après le T4. On les remette sur une table de redressage. On laisse toutes les parties de cadres. Le tube, l'atone. Aussi les ajustements. Justement de l'emplacement moteur. Pour éviter que le moteur soit désaxé. C'est l'objectif de ce redressage. On les remette sur un petit peu. Les cadres. Les cadres. Les cadres. Les cadres.